Nous allons étudier le daft Mem Vav dans Masakheh Nazir et nous reprenons à la Mishnah. Cinq lignes à la fin du daft Mem He Hamoud Bet, nouvelle Mishnah. Hayam Mevacher et Tashlamim O Sholkan, donc le korban Shlamim, un des trois korbanotes que le nazir devait apporter lorsqu'il terminait sa naziroute en restant pur, était un korban Shlamim, le korban qui est consommé par le Kohen entre autres et par les propriétaires. Ce korban pouvait être cuit comme c'est marqué dans la Torah. Au Sholkan, on pouvait le cuire de manière prolongée, ce qui selon tout soit revient à une cuisson. C'est la raison pour laquelle la Mishnah nous enseigne qu'une cuisson normale ou même une cuisson très prolongée est autorisée. Après cela, la Mishnah nous rapporte ce qu'on appelle la Tenufa, c'est-à-dire que la Kohen prenait une partie de l'animal qui était cuit, donc le 0A qui correspond au bras plus ou moins, au membre du bras. Et parmi les pains que devait apporter le nazir, le Kohen prenait avec le 0A, avec le membre de l'animal, il prenait une khalat, un pain de matzah, de pain asie, et une galette, rakik matzahat aussi, et il les donnait les trois, mais n'ont rien à caper un nazir dans les mains du nazir. Donc le 0A, la khalat et le rakik matzahat, ils mettaient les trois dans les mains du nazir, ou menifan, et c'est ce qu'on appelle la Tenufa. Donc la Tenufa, ce qu'on voit dans le Torah aussi avec les Bikurim, c'est-à-dire que le Kohen place ses mains sous celle d'ici du nazir, enfin en termes du propriétaire du korban, ici le nazir, en l'occurrence, qui lui, le nazir, porte dans ses mains le 0A, donc la partie de la viande, les pains de matzah, et le pain, la galette de matzah, et le Kohen prend les mains du nazir dans les siennes, et effectue des mouvements de bas en haut, et à ce moment-là, on a fait la misade de Tenufa, et nous dit la Mishnah, à ce moment-là, qui est la vie de Tanakama, et c'est après cela que le nazir a le droit de boire du vin et de s'en purifier. Ce qui revient finalement à dire que le nazir doit à la fois faire cuire les corbanotes, se raser, et après s'être rasé, il doit faire se masser Tenufa, et ce n'est qu'après tout cela que selon Tanakama, il a le droit de boire du vin et de s'en purifier au contact d'un mort, ça c'est la vie de Tanakama, Rabi Shivan n'est pas d'accord, Rabi Shivan n'enmer, à partir du moment où le sang d'un des corbanotes a été projeté, donc finalement que l'action, le processus d'un des corbanotes a été terminé, Tous les interdits qui concernent le nazir sont levés, et à ce moment-là, le nazir peut boire du vin et s'en purifier. Donc on a une marque loquette entre Rabi Shivan et Tanakama, et ce que tout le processus est nécessaire, ou le simple fait qu'un corbanote soit terminé, permet au nazir de consommer et de s'en purifier comme toute personne normale. La braïta maintenant, qui est rapportée par la Gemara, va rapporter les deux mêmes avis, donc Tanakama et Rabi Shivan, mais au nom de Tanaïm différents, la braïta nous dit, c'est marqué dans la Torah, justement après d'avoir expliqué tout le processus à la fois des corbanotes, à la fois de la Tiglachat, le fait de se raser la tête, et le fait de justement prendre le 0A, la Matzah, et de prendre tout cela dans les mains du nazir, et que le Kohen fait justement ce balancement, cette tenufa, avec les mains du nazir, une fois que la Torah dit tout cela, c'est marqué, et après, et après, et bien le nazir boira du vin. Si on lit le sens du texte, le texte au sens propre, et après, donc après tout ce qu'on vient de citer, et bien le nazir boira du vin, nous dit le premier avis qui est l'avis de Rabbi Eliezer, qui correspond à Tanakama dans la Mishnah, après tout cela, après tout ce qu'on vient de citer, et bien c'est là que le nazir peut boire, il dit le vrai Rabbi Eliezer, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Maintenant, la Braïta va rapporter la vie de Chachamim, qui correspond à Rabi Shemran chez nous dans la Mishnah, Chachamim Omrim, donc quand on dit après il boira du vin, ce n'est pas après tout ce qu'on vient de citer, c'est après une des actions qui a été citée, c'est laquelle ? Celle du Korban, et en particulier Korban Shemim. Alors la Gemara s'étonne, comment comprendre ce qui chez nous ici dans la Braïta est Chachamim, ce qui dans la Braïta était la vie de Rabbi Eliezer, comment se fait-il ? Alors que la Torah citait tout processus, et qu'après cela, elle a dit Ahar et après il boira du vin, comment Chachamim et Rabi Shemran peuvent se permettre de dire qu'après, ça ne concerne pas tout ce qui a été cité, mais après une seule action qui est celle du Korban. Quelle est la raison pour laquelle Chachamim explique la Torah de cette manière ? La Gemara va nous dire que c'est, on l'apprend d'une autre partie de nazir. K'tib Ahar, c'est marqué dans le passage qu'on étudie, K'tib Ahar et après, Yishtiha al-Nazir, Yain le nazir boira du vin. K'tib Ahar, c'est marqué ailleurs, toujours par rapport au nazir, et par rapport à ce balancement qu'on a étudié dans la Mishnah, il prendra toutes ces parties-là, et il mettra dans les mains du nazir, il s'est précisé, une fois que le nazir a rasé sa tête pour la naziroute. Ce qui veut dire, que là-bas, on nous précise que le marasite ténoufa, le balancement qu'opère le Kohen avec les mains du nazir, ne peut se faire qu'après le fait que le nazir se soit rasé la tête. Le fait que là-bas, le après ne vient se rapporter qu'à une seule action, après s'être rasé la tête, on n'a pas demandé à ce que d'autres choses soient faites, après qu'il se soit rasé la tête, et bien le mot après, qui est marqué ailleurs, à la fin encore une fois, de la paracha de nazir, et à la fin du marasite, du processus du nazir, et bien là-bas aussi, quand on dit après, c'est pas après tout, c'est après une seule action, c'est quoi cette action ? C'est le Kohen. De la même manière que là-bas, c'est après une seule action, celle de s'rasé la tête, afghane, pareil chez nous, à Hamas et Ikhidi. Donc le marasite dit, mais ok, on peut le lire comme ça, mais qui nous oblige à le lire comme ça ? Peut-être qu'il faut tout, les deux ? Là-bas répond, et après, Xerashava la Mali. ici on a Xerashava, Xerashava, c'est-à-dire qu'on a toujours reçu les kharamim, on reçu comme héritage, que ces deux mots, Ahar, qui est marqué à la fin du processus du nazir, et Ahar, qui est marqué justement par rapport à la tenufa, le balancement qui se fait après le rasage de la tête du nazir, et bien on a une tradition de lier les deux termes, Ahar, Ahar qui sont marqués dans les deux fois, et de dire qu'on apprend l'un de l'autre, et finalement, si on n'apprend pas ce qu'on vient de dire, on n'a rien à apprendre. Et donc finalement, la seule chose que l'on a à apprendre de Xerashava, c'est que de la même manière que pour la tenufa, c'est après une seule action qui est celle du rasage de la tête, pareil, pour le fait de pouvoir consommer toutes les choses qui étaient précédemment interdites, et bien c'est après une seule action qui sera le korban. Donc on a vu une mahluket, qu'on retrouve finalement entre Rabbi Lezer et Chachamim, est-ce que pour pouvoir consommer du vin et s'impurifier, le nazir a besoin de faire tout le processus qui est marqué dans la Torah, ou le simple fait d'offrir un korban, l'autorise. Ça c'était les mahlukotes entre les Tanaïm, dans la Mishnah, maintenant, alakha le maasin, on dit Rav, qui est un amoura, on dit Rav, la tenufa, le fait justement de prendre les mains du nazir, et de les balancer avec le zéroa, la matzah et les rakik dans les mains, et bien tout cela, il y a quelque chose qui est nécessaire pour que le nazir puisse consommer du vin, et s'impurifier. Alors l'agmara se demande, en fonction de qui a-t-on enseigné cet alakha ? l'agmara dit, comme qui va cet alakha ? il m'alibade rabbanan, si tu dis que ça va comme un khamim, qui disent qu'il n'y a qu'un korban à faire, donc s'il n'y a que le korban à faire, on n'a pas besoin de se raser la tête, a fortiori qu'on n'a pas besoin non plus, de justement faire ce balancement qui a lieu après le rasage de la tête. tig l'akhat, amre rabbanan l'omér akva, si déjà le fait de se raser la tête, qui est même obligatoire, mais qui n'est pas nécessaire pour que le nazir puisse consommer du vin, tenufa mubariya, ce qu'il y a besoin de dire que la tenufa, il n'y a pas besoin, donc ça ne peut pas être rabbanan, et là, c'est qui ? c'est rabbi l'ezer, qui dit quoi ? rabbi l'ezer, que tout est nécessaire, alors du coup l'agma dit effectivement, c'est rabbi l'ezer, ça va, c'est pas contradictoire, je pense que c'est évident, puisque rabbi l'ezer nous a dit, que lorsque la Torah a dit après cela, il boira du vin, c'est après toutes les actions que la Torah a ordonnées, et donc du coup, il est évident que toute action finalement, est nécessaire, et empêche le nazir de consommer du vin, et donc il n'y a pas de raison que Rab nous enseigne que, le cas aussi de la tenufa, du balancement, rentre dans la même catégorie, pchita c'est évident, on a dit au rabbi l'ezer, qu'il fallait tout faire pour pouvoir consommer du vin, elle m'a dit, qu'aurais-tu pu penser, puisque par rapport à la capara, par rapport à l'expiation des fautes de manière générale, lorsque la Torah nous demande dans les autres korbanot, d'apporter justement les choses, et de faire une tenufa, de faire un balancement avec certaines choses, pour les autres korbanot, de manière générale, pour expier la faute, c'est considérer ce balancement, et considérer comme quelque chose d'accessoire, dans la mitzvah, et donc de ne pas forcément nécessaire. Khanami l'oterakev, tu aurais pu penser que, donc à ce moment-là ici, de la même manière, que pour les autres korbanot, eh bien l'expiation peut être faite, sans justement ce balancement, on aurait pu penser, que même si Rabi l'ezer dit qu'il faut tout faire, pour boire du vin, peut-être que tout n'inclut pas, ce qui en général, est accessoire, et qui est ce balancement, car Mashmalat t'apprendra que non, que ce qui est accessoire par ailleurs, ici est nécessaire, donc lorsque Rabi l'ezer a dit, qu'il fallait tout faire, c'est tout vraiment, au sens strict du terme, et donc à ce moment-là, même le balancement, s'il n'a pas été effectué, empêche le nazir, de consommer du vin, et de s'impurifier. Par rapport à cela, l'agmara va objecter. Est-ce que c'est possible de dire, que l'athénophane, donc cette action, on prend les mains du nazir, avec dedans, des morceaux du kanban, et des pains de matzah du nazir, et que le Kohen effectue des mouvements, en prenant les bras du nazir, l'agmara s'éteint que ce soit obligatoire, pour que le nazir soit libéré de ses interdits. Pourquoi ? Est-ce que c'est possible, que cela empêche le nazir, de consommer du vin ? Et pourtant, c'est depuis le Mraïta, qui dit quoi ? Zot Torah ta nazir. Voici la Torah dit, Zot Torah ta nazir. Voici la Torah, voici l'enseignement du nazir. Pourquoi ? Zot Torah ta nazir. À chaque fois qu'on dit Zot Torah ta nazir, c'est pour finalement être mâchevé, mettre au même plan, toutes les halakhodes du nazir. Que nous apprend Zot Torah ta nazir ? On dit la Braïta. Ben shesh lo kapayim. Ben shesh lo kapayim. Que la personne ait finalement des mains, des paumes, parce que c'est dans la paume qu'on doit mettre les choses. Que le nazir ait des paumes et des mains, ou un nazir qui, l'aléno a perdu ses mains et qui ne peut pas, donc a priori, faire la mitzvah de Ténoupha. Donc le fait que la Braïta nous ait dit que Zot Torah ta nazir vient mettre les deux sur le même plan, cela sous-entend que de la même manière que celui qui a des mains, eh bien il pourra se libérer de ses interdits et consommer du vin, pareil pour celui qui n'en a pas. Puisqu'on a mis les deux sur le même plan, c'est dû nous dire sûrement que celui qui a des mains pourra consommer du vin et pareil pour celui qui n'en a pas, de là ça prendrait. Au contraire, la Ténoupha n'est pas obligatoire pour pouvoir consommer du vin. La Gamara repousse cette compréhension. Le fait que la Braïta nous ait dit qu'on met sur le même plan celui qui a des mains et celui qui est émanchot, eh bien ça ne veut pas dire que les deux ont une possibilité de consommer du vin. Pourquoi ? Et là, regarde, il y a une Braïta qui dit quoi ? Zot Torah ta nazir. Encore une fois ce passout qui nous dit que voici la Torah du nazir, l'enseignement du nazir. Qu'il ait des cheveux ou qu'il n'ait pas de cheveux. A khinemi de l'Omer Agva. Est-ce que finalement, le fait qu'on nous dise que c'est la même chose pour celui qui a des cheveux ou celui qui n'en a pas, est-ce que ça voudrait dire du coup que de la même manière que celui qui a des cheveux pourra finalement être libéré avec le rasage de la tête, pareil pour l'autre, sans rien faire ? Impossible de dire un truc pareil pourquoi. Il y a une Braïta qui le dit Il y a une Braïta qui le dit Un nazir qui a perdu ses cheveux, qui est chauve, qui n'a plus de cheveux. Là-dessus, on a une mahluken Betilel Bet-Chamay. Bet-Chamay Omrim, n'est-ce qu'il n'a pas besoin de passer le rasoir sur sa tête ? Selon Bet-Chamay, il n'a pas besoin de passer le rasoir sur sa tête. Ou Betilel Omrim, Betilel nous dit Il a la nécessité de passer le rasoir sur sa tête. Donc cette Braïta nous dit qu'on a une mahluken Betilel Bet-Chamay Selon Bet-Chamay, il n'a pas besoin de passer le rasoir. Selon Bet-Chamay, il a besoin de passer le rasoir. Mais même cette mahluken, elle est difficile à comprendre. Ravina lui a une compréhension Quand on dit que Bet-Chamay il dit qu'il n'a pas besoin de passer le rasoir. C'est quoi ? C'est qu'il n'a pas besoin et donc il ne peut pas le faire et donc il ne le fait pas. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de conséquence de passer le rasoir et donc il n'a pas de solution Selon Bet-Chamay, il n'y a pas de solution. Et donc pour Bet-Chamay, en contrepartie, la mahluken est finalement selon Ravina entre Bet-Chamay et Bet-Chamay et que selon Bet-Chamay il n'y a pas de solution. Selon Bet-Chamay, il y a oui une solution. Selon Bet-Chamay, il suffit de passer le rasoir sur la tête même si la personne est chauve, le fait de passer le rasoir sur la tête lui permet finalement de faire la mitzvah et de pouvoir s'acquitter. On voit bien finalement qu'on ne peut pas apprendre et lier les braïtas de cette manière-là. On voit bien finalement que la deuxième braïtas qu'on a cité qui nous disait qu'il ait des cheveux ou qu'il n'ait pas des cheveux et bien c'est la même chose, c'est la même halakha. On voit bien que c'est particulier là-bas, c'est qu'il ait des cheveux ou qu'il n'ait pas de cheveux et bien il passera le rasoir sur la tête et il aura fait la misère. Donc du coup, cette braïtas là-bas est particulière. Mais il reste. Il reste la question qu'on a posée. C'est que dans le cas des mains, c'est marqué qu'il ait des mains ou qu'il n'en est pas. Et bien c'est pareil. Comment comprendre cet halakha qui nous dit qu'il est des mains ou qu'il n'en est pas, c'est pareil. Ce qui sous-entend que le balancement n'est pas obligatoire alors que Rab nous a dit que le balancement n'est pas obligatoire. L'agman nous dit Cette compréhension qu'on a dit c'est Rabi Pédat. Ce qu'on vient de dire au nom de Bet-Shamay que sur le Bet-Shamay il n'y a pas de solution de Bet-Shamay telle qu'on a compris aussi Rabi Lezer. Rabi Lezer nous dit que Bet-Shamay et Rabi Lezer pensent la même chose. Donc c'est une compréhension de Bet-Shamay qui correspond à Rabi Pédat à l'opposition de ce qu'on dirait dans quelques instants au nom de Ravavina. Mais en tout cas pour l'instant Rabi Na et Rabi Pédat ont compris Bet-Shamay comme Rabi Lezer. C'est quoi Rabi Lezer ? Moi Rabi Lezer d'État l'Institut Moraita. Par rapport au Metzora, et bien le Metzora on doit justement prendre du sang du Hacham que le Metzora doit apporter et on doit le mettre justement sur le pied et sur la main du Metzora. C'est marqué sur le sang sur le pied droit et sur la main droite. Il nous dit à ce moment-là la Braïta il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution et il ne peut pas être purifié ce qui correspond à la compréhension que Rabi Na a de Bet-Shamay chez nous qui dit que lorsque le Nazir qui n'a pas de cheveux nous dit qu'il n'a pas besoin de passer le rasoir il n'a pas besoin de passer le rasoir parce que ça ne sert à rien et donc il n'a pas de solution c'est comme ça que Rabi Na l'a compris la Braïta a continué avec les autres avis Rabi Shimon Omer il suffit de laisser le sang à son endroit et la mitzvah est accomplie ce qui veut dire que la personne est dispensée d'utiliser les parties de son corps qu'elle n'a pas il peut le mettre sur l'autre pied ou l'autre main parce que la Torah en général parle de la main droite et du pied droit si la personne il lui reste le pied gauche et la main gauche ça marche donc on a finalement ici le Mahfaket entre 3 Tanaim est-ce que la personne qui n'a pas de main droite ou de pied droit et bien ne peut rien faire c'est Rabi Lezer ce qui correspond à la compression de B'shamin qu'on a vu précédemment on a après Rabi Shimon qui dit qu'il est complètement dispensé mais qu'il est tout de même purifié sans cela selon Khamim il ne sera purifié que si il met le sang sur les autres membres du côté gauche main gauche et pied gauche ce qu'il ressort en tout cas c'est qu'on a finalement pour l'instant compris B'shamin comme étant comme Rabi Lezer c'est-à-dire que lorsque la personne n'a pas le membre nécessaire tel que la Torah a demandé pour pouvoir faire le processus du Kanban et bien la personne n'est pas purifiée le Messorah n'est pas purifié s'il n'a pas la main droite et le pied droit et il faudrait comprendre ici que le Nazir qui n'aurait pas de cheveux et qui ne pourrait pas se raser la tête c'est comme ça qu'on l'a compris en tout cas en tout cas on avait finalement gardé la question en faisant en sorte que l'objection à la question avait été repoussée en sachant que selon Batilel tel que c'est compris comme Rabina selon Batilel et bien le Nazir qui n'a pas de cheveux a une Takana une solution en passant le rasoir sur la tête même s'il n'a pas de cheveux et donc du coup on ne lit pas les Debraitha de la même manière toute cette Suga-là est rapportée un peu différemment avec finalement les mêmes enseignements simplement la Mahloquette Betilel Bet-Shamay par rapport au Nazir Chauve sera expliqué différemment on a dit que selon Betilel Bet-Shamay Bet-Shamay dit il n'y a pas besoin il y a besoin on avait compris une première fois comme Rabina que selon Bet-Shamay il n'y a pas besoin c'est à dire que ça ne sert à rien et comme ça ne sert à rien il n'a pas de solution ça c'est une première compréhension qui sera tout de suite pas objectée mais en tout cas qui sera contrée par une autre vision celle de Rabi Abina on reprend finalement le même le même raisonnement Lichna Harina donc une autre version Amrila Amara c'est Rav qui a dit Tenofa Benazir Merakyevet encore une fois Rav qui nous dit que le balancement que le Kohen opère avec le Nazir est nécessaire pour autoriser le Nazir à consommer du vin Agma pose toujours la même question selon qui parle-t-on si c'est Rabi l'Azir si c'est Rabi l'Azir si c'est Rabi l'Azir Rabi L'Azir a dit que toutes les actions de la Nazir étaient nécessaires pour que le Nazir soit autorisé à consommer du vin et la Liba des Rabbanane forcément que c'est Rabbanane alors l'Azir 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 et donc du coup puisque la Tglachade le fait sur la Zalate n'est pas nécessaire est-ce qu'il y a besoin de dire que la Tenofa ne l'est pas non plus l'Azir l'Azir est-ce que finalement ça t'étonne de dire que la le Tenofa donc le balancement empêche le Nazir de consommer et la Tenofa voici l'enseignement du Nazir qu'il est finalement demain ou qu'il n'est pas demain et donc du coup on voit bien que on met sur le même plan celui qui a des mains celui qui n'a pas de mains l'Agmara essaie de repousser et dit et pourtant on a enseigné qu'il y a des cheveux ou qu'il n'est pas des cheveux qui va dire aussi que dans ces cas-là les cheveux eh bien sont gênants et pourtant l'Azir nous dit qu'il n'y a pas besoin de passer le razon sur la tête ou Béthilel donc ça pour l'instant ce sont les mêmes sources simplement Rabi Avina comprend différemment c'est l'inverse quand Béthilel nous dit Sarir il faut passer le rasoir c'est il faudrait passer le rasoir sur ses cheveux mais qu'il n'a pas et donc comme il faudrait passer le rasoir sur des cheveux qu'il n'en a pas il n'a pas il n'a pas de solution et c'est l'inverse c'est selon Béthilel 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 qu'il y a une Takana et que quand on dit qu'il n'a pas besoin de raser sa tête c'est que comme il n'a pas de cheveux il n'a pas besoin de raser la tête et donc du coup c'est tout de même et cette vision là de Rabi Avina de Béthilel est en contradiction avec celle qu'on a eu précédemment celle de Béthilel qui disait que Béthilel était comme Rabi Eliezer dans le Metzora et comme Rabina aussi qui pensait que selon Béthilel il n'a pas besoin c'est-à-dire qu'il n'a pas de solution et donc finalement selon ce passage de Lagmar les questions sont totalement sont totalement aversées c'est-à-dire que on s'étonne de penser que la Ténoupha ne serait pas nécessaire parce qu'on apprend justement qu'elle est nécessaire du fait que si on regarde par rapport à celui qui est chaud on voit que selon Béthilel et selon Béthilel eh bien celui qui n'a pas de cheveux est l'Otacana donc finalement ce qui était une objection dans la sous-guerre précédente est une réponse et inversement c'est-à-dire que selon la sous-guerre précédente il sortait que selon Béthilel il n'y avait pas besoin de faire une action lorsque la personne n'avait pas le membre nécessaire les cheveux ou les mains ou les pieds et donc du coup c'était une objection arabe qui disait que la Ténoupha était obligatoire et maintenant que on a une autre vision de Béthilel que selon Béthilel il n'y a pas de solution eh bien la Gemara justement apporte une preuve qu'il est évident que la Ténoupha est obligatoire la preuve c'est que Béthilel nous dit que celui qui n'a pas de cheveux ou de membres eh bien ne peut pas faire la misère donc on a ces deux versions de la Gemara qui apporte les mêmes enseignements mais diamétralement opposés à partir du moment où on comprend Béthilel et Béthamai de manière diamétralement opposée en fonction que ce soit la vie de Ravina et de Rabi Pédat et de l'autre côté Rabi Ravina on a une nouvelle Mishnah qui termine le Daf qui nous rapporte justement la fin du marsé du Nazir Gilach ala Zevach Venimsa Pasoul si il a fait le corban et qu'il s'est rasé la tête après en pensant avoir fait le corban Venimsa Pasoul et il se trouve que le corban qu'il a fait était Pasoul Tiglartopsoula eh bien son rasage de tête est Pasoul puisque finalement la seule chose qu'il autorise à se raser la tête c'est le fait d'avoir fait au moins corban et si ce corban là n'est pas kasher ça ne marche pas ça c'est la première halakha Uswachavloalulo et du coup même les corbanates après donc s'il a fait un premier corban qui s'avérera être Pasoul et qu'après ce corban il se rase la tête et qu'après il apporte les autres corbanotes eh bien finalement tout est Pasoul parce que finalement le premier corban a validé la Tiglachat le rasage et ainsi de suite tout est rendu Pasoul qu'il a fait il a fait il s'est raser la tête par rapport aux corbanes mais avec une mauvaise cabana Pas lichma et après il apporte les autres corbanotes mais lichma Tiglarto psoula la Tiglachat elle est psoula parce que il a encore une fois il a fait la 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 Tiglachat Après le Corban Ola et le Corban Shlamim, donc les deux autres Corbanotes, chez le Lichman, sans avoir la bonne Kavanah, la bonne intention, et après la porte des deux autres Corbanotes, Pourquoi nous préciser finalement tout cela ? C'est parce qu'on vient nous dire que le Corban Khatat, qui est lié à une faute, si la Kavanah, l'intention du propriétaire n'est pas bonne, et bien le Corban n'est pas saoul, c'est à dire à la fois il n'a pas fait son Corban nécessaire, donc il n'est pas expié de sa faute, mais en même temps le Corban n'est pas du tout consommable, donc là il est évident que quand le Corban n'est pas consommable du tout, le fait de s'être rasé la tête après, et bien il a rasé sa tête pas comme il faut, et donc du coup les Corbanotes qu'il apporte après, ont été des Corbanotes qui ont été apportés par un Nazir qui s'est rasé la tête, et donc du coup ça ne marche pas. Mais on aurait pu penser que lorsque le Nazir a rasé sa tête après un Corban en Rola ou Shlamim, qui n'a pas été fait avec la bonne Kavanah, qui eux ont une particularité, que autant le Khatat, si la Kavanah n'est pas bonne, non seulement la personne n'a pas fait sa mitzvah, mais en plus le Corban n'est pas saoul, inconsommable, alors que le Rola ou le Shlamim, si l'intention n'a pas été respectée, et bien le Corban est consommable, mais simplement la mitzvah n'a pas été faite. On aurait pu penser que comme le Corban n'est pas pas saoul, peut-être que même s'il s'est rasé la tête après un de ces deux Corbanotes qui n'est pas bon, et bien la TIGLAKHAT est bonne, Kamar Shlamim, il faut qu'il soit acquitté de son obligation, et qu'il soit expié, en tout cas qu'il ait fait l'expiation nécessaire par ce Corban. Ce qui veut dire que lorsque il s'est rasé la tête après un Corban, quel que soit ce Corban, et quelle que soit finalement la conséquence de la mauvaise Corbanat, que finalement le Corban soit inconsommable, ou consommable, mais quoi qu'il arrive, si le Corbanat n'est pas bon, l'intention n'est pas bonne, il n'a pas fait sa mitzvah, à partir du moment où il s'est rasé la tête, finalement après un Corban qui n'a pas permis d'accomplir son obligation, et bien du coup le rasage de tête n'a pas été bon, le premier Corban non plus, donc le rasage de tête n'a pas été bon, et donc les Corbanats d'après ne sont pas bons, donc finalement ces Corbanats d'après ne marchent pas. Rabbi Shimon nous dit non, et bien nous dit Rabbi Shimon, que autant le premier ça ne marche pas, mais les deux autres Corbanats qu'il a fait après s'est rasé la tête, puisqu'il a eu la bonne intention selon Rabbi Shimon, ça marche. Le dernier Alakhat qui ici n'est pas lié à une Mahloquette, s'il a fait la Tiglachat, c'est-à-dire qu'il a fait les trois Corbanats, et après il s'est rasé la tête, et un des trois minimum est cachère, donc même s'il y en a deux qui ne le sont pas, la Tiglachat elle est autorisée, et il recommencera à apporter les deux autres Corbanats en remplacement de ceux qui n'ont pas été faits comme il faut, cette Alakhat est plus ou moins évidente à partir du moment où on a dit qu'un seul Corban n'est suffisant, lorsqu'il en fait trois et qu'un seul est cachère, ça revient finalement à avoir fait un seul Corban. On revient maintenant sur la première Alakhat qui est sujet à Mahloquette, parce que le nazir a fait un premier Corban, quel qu'il soit Hatad, Ola ou Shlamim, qui s'est avéré être pas saoul, mais qu'en attendant il avait rasé sa tête, et qu'il avait apporté les deux autres Corbanats, est-ce que finalement les deux autres Corbanats, après marchent ou pas, selon Tanakham, non sur Rabbi Shimon, oui, l'Akmara explique la vie de Rabbi Shimon, il nous dit un Nazir finalement qui a rasé sa tête sur des Corbanats qu'on appelle Nedava, parce que finalement, les autres Corbanats ne lui ont pas permis de faire la mitzvah, et donc ne sont considérés que comme des Chalmets, des Dava, des Corbanats, de dons à Kadosh Baruch Hu, mais qui ne permettent pas au nazir, de faire ce que la Torah lui oblige de faire, et donc du coup, ce sera un Khidouj de Rabbi Shimon de dire, que l'on peut se raser, même si le Corbanat qu'on a apporté, n'a pas finalement fait la mitzvah, simplement c'est un, il est d'abord un don, d'où il l'apprend, dès la marquera du passage qui dit, qui mettra ses cheveux sur le feu, qui est en dessous du Zewah Al-Shalamim, et le Katab Al-Shalamah, ce n'est pas marqué Al-Zewah, sous le Corban Al-Shalamah de son Shalom, c'est marqué Al-Shalamim au pluriel, ce qui sous-entend, selon Rabbi Shimon, que à la fois, si c'est ce Corban Al-Shalamim là, ou même finalement, si c'est les autres Corbanat, qui ont été transformés, finalement en Corban Al-Shalamim, à partir du moment où la Kavana n'a pas été respectée, ou que les Al-Akhod n'ont pas été respectées, c'est bien d'apprendre selon Rabbi Shimon, que même si finalement, le rasage de la tête s'opère, par rapport à un Corban, qui puisqu'il n'est pas saoul, devient Al-Shalamim, et bien, même dans ce cas là, les autres Corbanat sont cachères, ça c'est la vie encore une fois, de Rabbi Shimon, qui nous dit que Shlamim ici au pluriel, va nous apprendre, que non seulement le Corban, lorsqu'il est fait comme il faut, mais même lorsqu'il n'est pas fait comme il faut, et qu'il devient Corban Shlamim, par nécessité, il devient Shalmé Nénava, à ce moment là, le nazir a pu faire sa misva, comme c'est marqué dans le passage.